Le chien avec une maison sur la tête Un livre d'Ingrid Chabert et Barou Ce matin, j'ai croisé un chien avec une maison sur la tête Je lui ai demandé où il allait Tu vas où petit chien ? Il m'a répondu Je n'ai pas compris On ne parle pas la même langue Ce soir, j'ai croisé à nouveau le chien Avec une maison sur la tête Il avait l'air bien fatigué Tu as l'air tout fatigué, petit toutou, ça va ? Je lui ai demandé s'il voulait venir boire une gamelle d'eau à la maison Il m'a répondu Bla 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 Et bla 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 Je ne comprends toujours pas Alors je m'en vais Tant pis Le lendemain, je l'ai cherché Mais je ne l'ai pas trouvé Il m'a manqué En dessous de la poubelle ? Non De l'autre côté du muret ? Non plus En haut de l'échelle ? Non A l'école Je me suis ennuyé Mais tu es où petit chien ? Dis-moi A la maison, j'ai pensé à lui Et à sa drôle de petite maison sur la tête Tu me moques petit chien Enfin, j'ai presque fini par l'oublier Presque Un soir, j'ai trouvé sa maison Elle n'était pas sur sa tête Elle était juste à côté de mon lit Qu'est-ce qu'elle fait là ? J'ai voulu l'appeler Mais je ne sais même pas son nom Alors j'ai crié des Le chien, le chien, ouh Il ne doit pas être loin Sa maison est là J'espère qu'il n'a pas froid à la tête Et il est sorti de mon placard Il avait jeté les blablas que je ne comprenais pas Et là, à la place, il m'a dit Je poserai bien ma maison ici Si tu es d'accord Pour lire ou écouter la suite de l'histoire Rendez-vous sur Culture Tech Et à mercredi prochain pour une nouvelle histoire